Ce jour-là, j'accompagne Bérénice à Angers. Nous arrivons la veille pour être le lendemain matin de très bonne heure à l'école des beaux-arts où elle passe le concours d'entrée. L'hôtel Formule 1 est au milieu de nulle part, comme d'habitude. Avant la nuit, j'explore un rond-point arboré juste à côté de l'hôtel. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, à la manière de François Bon, qui a commencé une série intitulée « Sur les ronds-points », qu'il n'a jamais terminée. Il vient d'expliquer dans son journal, publié sur son site web « Tiers Libres », qu'une fois, il a vraiment failli se faire ramasser par une bagnole, et ça l'a refroidi. Pour moi, tout s'est bien passé. La mer est extraordinaire, un peu froide, mais extraordinaire. Et ce temps exceptionnel doit durer au moins jusqu'au week-end. Un temps estival synonyme, attention de fonte des neiges, le risque de dépasse... Je dépose Bérédix dans la rue de l'école, et je rejoins le centre-ville à pied, où je suis pris dans une manifestation. Je filme, c'est ma manière de manifester. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et vous pouvez faire ça ! Sous-titrage ST' 501 Et vous pouvez faire ça ! Sous-titrage ST' 501 Le midi je retrouve Berenice Nous allons manger à deux pas de l'école J'entre dans une église pour allumer un cierge C'est la quatrième fois que je filme ces gestes répétés pour le journal filmé C'est peut-être aussi pour que Berenice soit reçu à son recours Bonjour ! Et finalement, j'ai appelé tout ce grand fourbi le champ du monde C'est en somme une espèce de pensée verbale des anxiétés, des grandeurs Et aussi des épouvants de ce temps Et puis, évidemment aussi, un bilan des efforts et des douleurs d'un homme Qui a subi quand même deux guerres élématiques Et qui a le droit de dire qu'il en a vécu de singuliers, de vertes pas mûres Nos souvenirs, c'est souvent un amas d'hallucinations Grand-mère, vingt ans à Verdun Et des macabées plein de cœur et plein de mémoire Un beau baptême, n'est-ce pas ? Pour déboucher dans la vie Je me souviens avoir rencontré le poète Eugène Guillévic C'était le jeudi 6 mars 1986 Je me souviens que nous avions parlé de Jean Lursa Il était son ami Il serait un ami Et je me souviens que nous avions parlé de Jean Luvc